Voici l'un des rétroviseurs intérieurs livrables pour votre véhicule. Si votre véhicule est équipé d'un autre rétroviseur intérieur, consultez votre manuel du conducteur pour obtenir des renseignements. Les boutons de votre télécommande universelle Homelink sont situés en bas de votre rétroviseur intérieur. Le système peut regrouper les fonctions de diverses télécommandes individuelles et remplacer les dispositifs d'activation des portes de garage, des grilles, des lampes ou des alarmes de sécurité. L'émetteur Homelink est alimenté grâce à la batterie de votre Infinity et ne requiert aucune autre source d'alimentation. Rappelez-vous que vous aurez besoin de tous vos émetteurs portatifs, comme l'ouvre-porte de garage universel, pour programmer correctement l'émetteur Homelink. Pour commencer, effacez la mémoire en appuyant sur les deux boutons avec l'icône Homelink située vers l'extérieur et en les maintenant enfoncée pendant 10 secondes environ. Lorsque le témoin lumineux se met à clignoter, relâchez les deux boutons. Vous êtes maintenant prêt à procéder à la programmation. Pour ce faire, placez votre émetteur portatif à une distance de 3 à 8 cm de la surface de l'émetteur Homelink. À présent, avec vos deux mains, appuyez simultanément sur le bouton de l'émetteur Homelink que vous souhaitez programmer et sur le bouton de l'émetteur portatif et maintenez-les enfoncés jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote. D'abord lentement, puis rapidement. Lorsque le témoin clignote rapidement, les deux boutons peuvent être relâchés. Lorsque le témoin clignote rapidement, le dispositif a été programmé avec succès. Pour activer un dispositif programmé, appuyez sur le bouton de l'émetteur Homelink programmé et maintenez-le enfoncé. Si le témoin demeure allumé, la procédure d'apprentissage est terminée et votre dispositif devra être activé lorsque le bouton de l'émetteur Homelink est enfoncé puis relâché. Si le témoin clignote rapidement pendant deux secondes puis demeure allumé, il est nécessaire d'effectuer des étapes supplémentaires pour programmer votre dispositif. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour plus de renseignements. Si vous avez des questions ou si vous ne parvenez pas à programmer les boutons de votre émetteur Homelink, consultez le site Web Homelink, composé le 1-800-355-3515. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.